Toucher la cible, un public et répondre aux attentes, la raison d'exister, de tout bon contenu audiovisuel. Ambition commune au cours de ce deuxième discope d'Abidjan. Un échange donc pour partager les expériences et justement la plupart des distributeurs disent préférer l'option télévision. Moi je priorise les séries, les documentaires et les films parce que chaque fois aujourd'hui on peut trouver des exploitations différentes pour des programmes différents. Donc le cinéma il a sa vocation, il a une place sur le marché, elle est difficile mais elle existe, les séries ont une autre place et puis les documentaires ou l'animation ont une troisième place. Donc moi je prends tout ce qui est intéressant. Sandra Koulibaly, responsable de RTI Distribution adhère à l'idée. Un rapport étroit est établi entre télévision et cinéma. La RTI a cependant fait un choix soutenu d'ailleurs par certains partenaires. L'expérience de RTI Distribution est une bonne expérience. Le fait de booster les productions africaines, faire beaucoup de communication pour que les gens aillent en salle. Je pense que si on réussit à faire partie des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sénégalais en salle, on pourra résoudre une partie du problème de financement du cinéma africain. Le décor est simple. Un producteur a présentant un projet. Face à lui, un jury composé de professionnels aguerris qu'il faut convaincre en un temps précis. Huit minutes par candidat. Un exercice privilégié au cours de ce discope 2016. Les candidats sont de jeunes producteurs. Honoré présente un projet. Des mini-films d'animation sur la protection de l'environnement. On n'a pas beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités comme ça de pouvoir rencontrer de potentiels partenaires ou coproducteurs sur nos projets. Donc là, c'était une occasion. SEC vient du Sénégal. Ce cadre d'expression, le pitching, est pour lui une bonne occasion de nouer des contacts. Ce genre d'occasion comme discope, on rencontre des partenaires et maintenant des télévisions viennent. Dans le public, des producteurs, des acheteurs, certains ont leur préférence. Moi, je m'intéresse à tous les projets de documentaire, de fiction et de projets d'animation. Parce que ce sont des idées que seuls les Africains peuvent développer. Et justement, le choix du marché africain n'est pas fortuit. Les Africains connaissent leur continent, leur pays. Et donc moi, je n'ai pas de compétences particulières. En revanche, là où je suis intéressé, c'est d'identifier des projets qui peuvent intéresser des chaînes de télévision françaises ou internationales. Et donc l'idée, c'est de trouver des financements qui vont permettre qu'on arrive à fabriquer ces programmes. L'animation, les séries télé, plusieurs spécialités explorées. L'enjeu est de dénicher l'appel rare. Après tout, un des objectifs du discope africain. L'injeu est de dénicher l'appel rare.